Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la playlist Tu Savais et aujourd'hui le sujet il est très simple, c'est comment faire ses courses pour un mois complet pour 3 personnes avec des animaux pour un montant de 350 euros maximum. C'est parti ! Alors je viens de vous expliquer très brièvement le sujet de la vidéo, plus en détail ça donne quoi ? En fait il y a de plus en plus de foyers aujourd'hui et tous les jours il y en a qui s'y rajoutent qui ont du mal à boucler les fins de mois. Alors on peut toujours essayer de diminuer son forfait de téléphone on peut toujours essayer de faire des économies d'eau ou d'électricité voire même de chauffage quoi qu'en hiver c'est assez compliqué mais s'il y a bien un pôle de dépense sur lequel on a rogné sur lequel on ne va pas pouvoir compresser ou diviser par deux, c'est bien l'alimentation, les courses alimentaires et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors notre situation est très simple, je vais jouer franc jeu avec vous, il y en a certaines qui la connaissent déjà mais je vais faire quand même le petit rappel. Donc on est un foyer de 3 personnes, mon conjoint moi et notre fils de 10 ans on a également des animaux, 2 bulldogs français, on a 2 chats, enfin un chat qui est à nous et une qui a élu domicile chez nous donc on va pas la laisser mourir de faim. Et on a aussi des bêtes. Alors qu'est-ce qu'on inclut dans les bêtes ? C'est simple, on a une oie, un jar. Oui c'est monsieur l'oie, le jar. Et 3 dindes. Donc voilà, ça c'est uniquement pour la reproduction de viande et pour les oeufs, rien de plus. Au niveau de nos revenus, alors mon conjoint, hors les primes, les erreurs supplémentaires qu'il pourrait faire etc. Il a le SMIC, donc on va dire que c'est aux alentours des 1200€. Pour ma part, vous le savez certainement, si vous êtes tout nouveau, et bien vous allez le découvrir. Je suis suite à un handicap et à une perte d'emploi au RSA et donc, et bien j'ai 300€ par mois. Voilà. Au niveau des dépenses, on a les dépenses que tout le monde a, c'est-à-dire on a de l'eau, de l'électricité. Pour le chauffage, on se chauffe au fuel, donc il faut coter à peu près 3000€ par an. On se chauffe également au bois, ça nous aide bien à diminuer le fuel. Donc là c'est aussi un gros pôle de dépenses. Et puis, et bien on a internet, on a des téléphones portables, on a la télé, voilà, on a les assurances. On a aussi un petit prêt à la consommation, qui est d'un montant pas tout à fait de 200€ par mois. Donc voilà, on a vraiment les dépenses de monsieur et madame tout le monde. En notre budget course, je vais vous parler là de le budget course, c'est-à-dire l'alimentaire, mais également pour les animaux, puisqu'on les inclut dans ce budget-là. Et que ce soit pour nous, pour tout un mois, y compris pour les bêtes, on a un budget qui est plafonné. Alors quand je dis plafonné, c'est si on le dépasse, on est malin quand même. C'est-à-dire on est dans la merdasse et puis on rase les murs pour pas voir le banquier. 350€ par mois, ça peut paraître très peu pour certaines personnes, mais c'est notre budget. Avant de continuer sur les deux prochaines parties, c'est-à-dire comment on fait et les pièges à éviter, je vais quand même faire quelques précisions. Alors la première, c'est oui, on a un petit budget. Cette vidéo n'est pas du tout dans le but de se faire plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste de vous donner mes trucs et astuces. Si ça vous paraît trop peu, si pour vous, on fait partie du petit peuple, eh bien passez votre chemin, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo-là. Je ne suis pas là pour juger la façon de consommer de telle ou telle personne, donc j'espère que dans l'autre sens, ce sera également le cas. En ce qui concerne les magasins dans lesquels on va faire les courses, ou la façon dont on va dépenser, ou notre budget, etc. Voilà, c'est notre façon de faire. Ce n'est pas par choix, parce que si on avait le choix, on irait dans les grandes enseignes et on prendrait des produits, voilà, mais on n'a pas forcément le choix, donc il faut bien faire avec. Même si on a un budget qui est très petit pour l'alimentaire et pour les bêtes, etc. Il n'y a personne qui meurt de faim chez nous, il n'y a personne qui a des carences ou quoi que ce soit, donc rassurez-vous, tout le monde va bien. Oui, mais c'est quand même un comble, parce qu'avoir des bêtes et puis ne pas pouvoir leur donner du shéba, c'est... Voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et ces enfants, ils doivent avoir des carences, c'est pas possible, ils doivent avoir des carences. Non, personne n'a des carences, comme je vous l'ai dit, notre fils se porte très bien, il n'a aucun souci de santé, les animaux aussi, ils vont chez le véto juste pour les rappels, les vaccins, etc. Rien d'autre, donc c'est bon, on se déstresse. Alors avant de vous expliquer comment on fait pour gérer ce budget, etc., je pense que le mieux, maintenant que vous connaissez notre budget mensuel et notre situation, c'est que vous voyez notre caddie. Donc je vais vous mettre une photo de notre caddie des courses de ce mois-ci, donc qu'on a fait début janvier, et ça c'est pour un mois pour trois personnes. Bon, alors vous l'aurez vu, il y a deux caddies. Pourquoi il y a deux caddies ? Tout simplement parce qu'on avait mal chargé, on avait des choses volumineuses, voilà, le lait, ça prend toujours de la place, le jus d'orange, les sodas, etc. Donc forcément, pour éviter d'avoir une montagne et une tour de pise comme ça, eh bien, tout simplement, on a pris deux caddies, c'était beaucoup plus simple pour nous. Ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est de savoir combien on a payé pour ces caddies-là, et là, eh bien, le budget plafond, et on était très loin. Alors où est-ce qu'on va faire nos courses pour avoir autant de choses, et donc deux caddies pour un si petit budget ? Non, mais en fait, on pique les caddies des gens. Quand ils sortent des magasins, on leur pique le caddie comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les courses. Bien évidemment, on va dans un magasin, on ne va pas piquer comme la mamselle vous l'a dit juste avant. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va plus dans les grandes enseignes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est très très cher, et qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas parce qu'on achetait de la marque que forcément c'était meilleur. On y reviendra de toute façon dans un autre point à la fin de la vidéo. Mais une chose est sûre, c'est qu'on fait nos courses dans deux enseignes. Alors principalement à Lidl, c'est là où on trouve vraiment plus des trois quarts, on va dire 98% de ce qu'il nous faut. Et ensuite, on va au carrefour pour le reste. Alors pour le reste, ça va être quoi ? Ça va être les produits d'hygiène qu'on n'a pas trouvé au Lidl. Ça va être par exemple le plant à faim, parce qu'au niveau de la margarine, etc. Eh bien nous, on prend du plant à faim. Ça va être du pain de mie si mon conjoint préfère avoir du pain de mie de temps en temps pour ses sandwiches. Et voilà, en grande partie, ça va être pour ça, pour le carrefour. Mais sinon, tout le reste, c'est au Lidl. Comment on fait pour arriver à bien faire les courses pour tout le monde avec si peu d'argent ? Parce qu'il faut le dire, 350 euros, c'est très peu. La moyenne, c'est quand même en général ce que trois personnes consomment par semaine. Donc bon, nous, je pense qu'on est quand même, voilà, on gère très bien notre budget. Parce que pour dépenser en un mois ce que normalement on dépense en une semaine, voilà, je ne suis pas plus fière de moi, de ces astuces. Alors la première astuce, c'est de faire les courses qu'une fois par mois. Ça a été prouvé quand on fait les courses une fois par mois. On dépense beaucoup moins que si on les faisait par semaine. Et on est toujours tenté d'acheter des choses en plus. Les sommes sont plus petites et on se dit, voilà, on peut se permettre ça et ça. Et quand on fait le calcul dans le mois, eh bien on voit que c'est énorme. Sans compter que tu ne feras pas la queue à la caisse devant une grand-mère qui a juste une baguette et un brocoli quatre fois dans le mois. Le second point, c'est éplucher les publicités. Alors nous, on les reçoit deux fois par semaine quand il y a beaucoup de promotions, sinon une fois par semaine. Et quand arrive le moment de faire les courses, Donc autant dire, une fois qu'il y a le salaire, on n'est pas des foufous, on ne fait pas les courses au milieu du mois. Non, non, on ne s'y risque pas. Si le salaire arrive, on va faire les courses. Bien quelques jours avant, je regarde s'il y a des promotions, s'il y a des choses intéressantes ou pas dans les magasins dans lesquels on a l'habitude d'aller. Et si oui, je les entoure et je me fais une petite note, une petite encorche où je les laisse à proximité pour ne pas les oublier. Ensuite, comme je vous ai dit, on fait les courses une fois par mois, mais on fait également une liste très précise de ce dont on a besoin. Et là, je mets vraiment un accent sur ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie, parce que si on achèterait ce dont on a envie, on pourrait multiplier le budget course par deux, voire par trois. Donc effectivement, eh bien voilà, c'est ce dont on a besoin. Non, on ne se sert pas à la saturne non plus. On mange souvent du malgré de canard, on mange du foie gras, on mange de la viande, tout va bien. Et donc, pour la liste, eh bien c'est très simple. Moi, j'avais trouvé ça à Jiffy ou la foire fouille, je ne sais plus. Voilà, c'était un petit carnet comme ça, où vous avez absolument tout qui est détaillé. Vous aurez de toute façon la photo sur mon blog. Je vous ferai un article via cette vidéo. Et moi, ça me permet, donc juste avant de faire les courses, je coche tout ce dont on a besoin. Là où je ne suis pas sûre, je mets entre parenthèses combien il en reste, quand par exemple les boîtes de petits pois, voilà. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, je peux rajouter ce qui n'est pas indiqué. Et voilà, et on se tient à la liste. Je peux vous assurer que quand on fait une liste, le budget n'est pas dépassé, alors que quand il n'y a pas de liste, voilà. On achète, on achète, on achète, on achète. Il faut aussi faire attention au prix au litre et au kilo, parce que ce n'est pas parce que c'est marqué moins cher ou plus tant et tant de pourcents gratuits, que ça va l'être réellement. Vraiment faire attention à ça, parce que ça peut vraiment vous éviter de dépenser quelques centimes par article. Et si vous l'achetez en 3 ou 4 exemplaires, ça peut faire ça tout de suite en plus. Le second point, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir à chacun tous les mois, mais avec un budget raisonnable. Ça évite d'être frustré et de se sentir... enchaîné à son budget et de se sentir pauvre. Donc, comment faire plaisir ? C'est très simple. Mon chéri, il adore les sodas. Donc lui, il va se faire plaisir au niveau des sodas. Il va prendre du coca, il va prendre de la limonade, etc. Voilà, enfin, tout ce qu'il y a comme soda. Le petit, ça va être pareil. Alors lui, il adore aussi les sodas, donc ça va être à ce niveau-là. Ou ça va être dans les céréales. Il aime bien prendre des céréales un peu plus chères que les premiers prix. Donc voilà, c'est son truc. On le laisse. Et moi, en général, c'est une revue. Donc moi, je me plafonne à 4€, pas plus de 4€ et ça me va très bien. Et en général, j'ai une revue à 1,90€ ou 2€ et je suis contente. Donc ça, c'est vraiment très important. Essayer de faire plaisir à tout le monde, mais en ayant un budget quand même restreint, en ne faisant pas plaisir à chacun pour 50€ chacun, parce que là, c'est plus possible. Le prochain point, ça me paraît aussi normal, mais ça peut être aussi très compliqué pour beaucoup de personnes, c'est faire beaucoup soi-même. Alors moi, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je fais le pain moi-même, je fais mes yaourts moi-même, je fais tous les goûters de notre fils, je les fais moi-même. Je fais les tourtes, les pâtes, etc. Je fais vraiment beaucoup de choses moi-même et ça évite vraiment de dépenser inutilement. Donc oui, ça demande un peu de temps, mais pas tant que ça. La machine à pain, eh bien moi, préparer mon pain, ça ne me prend même pas 2 minutes, j'ai juste à mettre tous les ingrédients. Après, c'est la machine qui bosse. Pour les yaourts, allez, ça me prend 3 minutes parce qu'il faut que je mélange le lait avec le ferment. Pour les gâteaux, etc., eh bien c'est de temps en temps. Sachant que je fais mon pain, le goûter, c'est quand même souvent du pain au beurre confiture ou pain Nutella. Enfin, pâte à tartiner, parce que le Nutella... Donc vraiment, essayez de regarder sur quel secteur alimentaire vous pouvez peut-être faire des économies et surtout si c'est rentable. Si vous mangez une fois du pain dans le mois, ça ne va pas être rentable pour vous de le faire. Par contre, nous, on mange beaucoup de pain. Mon conjoint se fait beaucoup de sandwichs donc effectivement, il faut en faire. Les yaourts, on avait beaucoup de yaourts et les goûters aussi. Donc c'est sur ces pôles-là que moi, je me suis axée. On passe à la dernière partie, les pièges à éviter. Alors le premier point, le premier piège à éviter, c'est de faire les courses le ventre vide, c'est-à-dire faire les courses sur les coups des 5 heures ou sur les coups des 11 heures. Ça, c'est un super mauvais plan parce que vous aurez faim et forcément, quand on a faim, on est plus tenté par prendre des trucs super gras, super inutiles, etc. Un autre piège à éviter, c'est de se dire mais si je prends ce paquet-là, ça ne va rien faire et puis dans le rayon d'après, mais je vais prendre aussi ça, ça ne va rien faire et dans le rayon d'après, je vais prendre ça. À la fin du compte, on se retrouve avec 30-40 euros en plus. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être totalement insignifiant et même pas, on ne va même pas le remarquer sur la fin, mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire 1000 euros de course par mois. Donc voilà, quand on fait attention à chaque sou, c'est aussi très important de faire attention à ces petits pièges-là. Les fausses promotions, ça je pense que c'est vraiment le truc où il faut faire le plus attention. Les plus 30% gratuits, oui, je veux bien. C'est souvent sur les brioches que moi je vois ça ou sur le pain de mie, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, oui, il y a 30% gratuit, mais le prix au kilo est déjà beaucoup plus élevé de 40 ou 50% par rapport au premier prix et du coup, on paye quand même plus cher. Donc il faut faire attention, il faut se promener. Et enfin, le piège aussi à éviter, c'est de se dire, il y a beaucoup de personnes encore qui pensent comme ça, c'est que la marque égale la qualité et le discount ou marque premier prix ou marque distributeur est égale de la merde, c'est dégueu, voilà. C'est totalement faux. Pour nous, en ce qui nous concerne, on achète beaucoup, beaucoup de marques distributeurs et ça ne nous pose aucun souci, on mange très bien. Les personnes qui viennent à la maison, il y a eu des personnes qui ne juraient que par les marques, qui n'achetaient que de la marque, qui n'y ont vu que du feu, qui m'ont même demandé chez quelle bouchée j'allais acheter ma viande. Quand je leur disais qu'elle venait du Lidl, ils faisaient la gueule. Et là, ils sont comme des cons parce qu'ils ne savent plus quoi dire parce que 5 minutes avant, ils nous ont promis qu'il n'y a rien de mieux que le boucher, que les hard discounts c'était de la merde, et bien ils venaient de bouffer de la merde. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur notre façon de consommer, que je vous aurais peut-être donné des pistes. Le plus important, c'est vraiment, je pense, de faire un budget bien précis dans les premiers temps et de vous dire, voilà, j'ai tant et tant, je ne peux pas dépasser tant et tant, et bien voilà, je vais me tenir à ce budget-là. Il ne faut pas non plus oublier, on ne va pas se voiler la face, c'est que nous, les mois où c'est très difficile, il y a beaucoup plus de pâtes que de légumes, mais vous l'aurez vu dans notre chariot, on a aussi beaucoup de légumes, on a des fruits, on a des produits frais, mais on a aussi du surgelé, voilà, on varie et le principe, c'est vraiment de manger équilibré, je pense, à chaque repas. Comme une quiche, j'ai carrément oublié de vous dire au revoir, de finir ma vidéo, je me suis arrêtée là, comme ça, net, c'est à force de partir dans tous les sens, donc je suis désolée pour ça, forcément, ça explique le pourquoi du comment je suis habillée différemment, donc je l'ai vu au montage, je rectifie ça là tout de suite, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein, plein, plein de bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse en parler, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça peut peut-être aider certaines personnes de votre entourage et je vous fais plein, plein, plein de bisous, restez vous-même.